Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui, je débute le cycle des ascendants du cygne de feu du Sagittaire, avec aujourd'hui le Sagittaire Ascendant Bélier. Qu'est-ce que le cygne solaire et qu'est-ce que le cygne ascendant ? C'est un peu la charpente, l'ossature de votre thème natal. Le soleil ici en Sagittaire signifiant votre être profond, ce que vous êtes à l'intérieur, votre cœur et l'ascendant ici en bélier, votre manière de vivre ce cygne au quotidien, ce que vous montrez physiquement de vous au monde, la première impression que vous donnez aux autres. Qu'est-ce que le Sagittaire et qu'est-ce que le bélier ? Le Sagittaire, sa phrase c'est « je vois » et son image symbolique est « un archer à cheval voyage, il part les poches pleines de richesses, vêtu comme un prince, et monte le meilleur destrier de la région. Il est missionné par ses pères pour trouver le Saint Graal. À mesure qu'il chemine, il se dépossède, il découvre des continents inexplorés, d'autres croyances, d'autres richesses, celle de l'âme. Il s'en revient, les poches vides et le cœur plein. Il prêche, il enseigne, il éduque, il est écouté. Il insuffle sa flamme de conquérant dans les cœurs juvéniles, puis repart pour suivre sa quête, son voyage intérieur sans fin. Le bélier, lui, sa phrase c'est « je suis » et son image symbolique est « un jeune bélier, corne en avant, bondit sans voir où l'entraîne son élan. » Il symbolise la force jaillissante du printemps, l'élan vital, la franchise, l'agressivité. Il ne recule devant aucun risque jusqu'à l'extrême. Son goût de la compétition n'est pas une recherche de pouvoir, mais une quête d'identité. Il s'investit dans son acte créateur, puis se désintéresse de sa création. Du chaos dont il est issu, il garde l'angoisse diffuse du néant, et réagit par une activité incessante. Il a confiance en sa force de vie. Ici, l'ascendant est dans le signe du bélier. La maison une débute dans le signe du bélier. Qu'est-ce que la maison une ? C'est la maison du fer, c'est l'ambiance de votre naissance. C'est comment vous donner naissance aux choses. Quand vous commencez quelque chose, quand vous démarrez quelque chose, quelle est votre manière de le faire ? Qu'est-ce qui va vous donner ? L'élan d'eux, ou la flamme d'eux, ou même l'envie d'eux. Mais c'est aussi ce que vous voulez, vous, montrer de vous, physiquement, au monde. Mais aussi la première impression que vous faites de vous aux autres. Donc ici, l'ascendant sera teinté d'un caractère bélier. Et donc, sagittaire, ascendant, bélier. Double signe de feu ici. Il ne manque pas de pétard là-dedans. Enthousiaste, enthousiaste, entreprenant, confiant, innovateur, aventurier, chevalier au grand cœur, passionné, généreux, justice d'abord, à la défense des faibles et des opprimés. Bref, rien n'est trop gros, ni trop grand, ni trop de tout pour lui. Il manque parfois de diplomatie, un peu trop souvent. Il dit la vérité crûment, et parfois cruellement. Sans complexe, il brille pour que vous l'admiriez. Et il lui arrive d'être prétentieux. Il connaît tout, et il peut vous donner des conseils sur la vie, autant que vous en voulez. Et la meilleure chose que vous puissiez faire pour lui, c'est de faire son bonheur. Il n'est pas méchant, ne veut surtout pas l'être, car ce n'est jamais dans ses intentions. Il veut vous aider, mais il s'y prend maladroitement. Il ne vous demande même pas si vous avez besoin d'aide. S'il est là, c'est sûrement que vous avez besoin de lui. Comme tous les doubles signes de feu, il a de grandes qualités. Il est loyal, passionné et fidèle en amitié. Amoureux, il ne l'est pas à demi, mais entièrement fou d'amour. Il peut s'attacher pour longtemps. Il suffit de savoir rallumer sa flamme, et elle prend vite. Un petit sourire, lui dire qu'il est sexy, appétissant, le meilleur, et ça y est, vous le possédez. Il se laisse prendre facilement aux compliments et aux caresses. Il s'emballe. N'est-il pas moitié homme, moitié cheval ? Ça court. Et surtout, laissez-lui beaucoup de liberté. Mais attention, il peut succomber aux occasions faciles. Sagittaire Bélier, ici vous êtes un guerrier. La vie est une vaste arène, où les meilleurs gagnent. Votre sens de la compétition est aiguisé, et vous aimez vous battre. Les nobles causes vous exaltent, et décuplent vos forces. Votre besoin d'action est vissé au corps. C'est dans le mouvement, et tendu vers un objectif, que vous vous sentez vivant. Mais il vous faut du changement, de la diversité. Mi défi plutôt qu'un seul. Vous avez besoin d'aller au bout de votre quête, de votre objectif. Mais vous en fixez un nouveau aussitôt celui-ci atteint. Vous dégagez chaleur, optimisme et générosité. Votre présence peut être rassurante et stimulante à la fois. On vous pardonne vos accès d'autorité, votre manque de tact ou de patience. Cette combinaison, donc, signera dans la majorité des cas des êtres spontanés et chaleureux, riches de vigueur physique et mentale, généreux et francs aux réflexes promptes, à l'imagination enflammée, à l'attention vive. Rien de mesquin, encore moins de routinier dans ce personnage à l'esprit curieux, aux verbes énergiques, aux idées larges et aux nobles aspirations, qui s'est entraîné, convaincre par son éloquence et par son ardeur communicative. En l'absence d'aspect difficile dans le thème, le sagittaire socialisera le bélier, le tempérera, l'assagira. Visages, silhouettes, gestes, actes se feront moins anguleux, moins abrupts. Pareillement, l'homme, dans ses conquêtes amoureuses, mettra un peu plus de forme et moins de brutalité. La femme, tout en demeurant très garçonne, le type amazone n'étant pas rare chez le sagittaire, se fera moins agressivement provocante, hésitant devant l'extravagance, vestimentaire pour s'en tenir à un classicisme très alluré. Certes, elle continuera à faire la loi chez elle, mais en y mettant un peu moins de bruit et de fureur. Sa franchise sera aussi totale que son manque de diplomatie et son goût de l'indépendance. Sur les plans des réalisations, un sagittaire fort, surtout bien aspecté, apporte à l'irascible bélier la pondération, la hauteur de vue, le souci et le respect de la collectivité, un idéal plus spiritualisé, bref, une ampleur plus adaptée et ennoblie. Il se servira de la fougue et de la capacité d'engagement de son partenaire en la maîtrisant. Et si le mariage est exceptionnellement réussi, il pourra donner naissance à un magnifique pur sang capable de bien des exploits. Dans les cas les moins heureux, ce sagittaire, dont la fonction est de participer à la collectivité, en respectant ses normes et ses lois dans un esprit de tolérance et d'humanisme, risque de s'accommoder assez mal des exigences belliqueuses, totalitaires et individualistes de son ascendant bélier. Certes, les idéaux avoués continueront à se déclarer nobles, soucieux du bien et de la liberté d'autrui, mais des conduites sommaires, brutales, plus ou moins inconsciemment autoritaires, leur infligeront un démenti. L'instinct de conquête l'emportera bientôt sur l'altruisme et le militantisme ou le fanatisme sur la tolérance. Dans le cas d'un thème plus conflictuel, à Dominante, Mars-Uranus par exemple, le côté primaire et téméraire du bélier va éveiller, dans cette caisse de résonance que constitue le sagittaire, un écho amplifié à l'excès. L'ensemble a toute chance d'aboutir à l'opposé d'un sagittaire normalisé. Il passera à un sagittaire plus rebelle, inadapté, aventurier, en rupture de banc avec la société, poursuivant dans le meilleur des cas un idéal inaccessible, à force d'être immense et totale, ou plus fréquemment cultivant le risque pour le risque, faute de pouvoir le sentir exister autrement que dans l'action pour l'action. Heureusement, l'énergie est grande dans ces deux signes, et la faculté de récupération, certaine. Mais le sagittaire ne doit pas oublier que si le bélier est avant tout un impatient, il est lui un inquiet, un anxieux, fondamental au système nerveux, beaucoup plus vulnérable qu'il n'y paraît. Ce cheval emballé aurait besoin de trouver en lui-même un cavalier qui le maîtrise sans le brider. Avec l'ascendant dans le signe du bélier, il faut bien regarder la position de votre Mars natale, dans quelle maison la planète se situe, quels aspects elle fait avec les autres planètes de votre thème. Ça va donner une coloration, une connotation à votre caractère, peut-être des centres d'intérêt, mais peut-être ça va aussi illuminer une maison qui va être en rapport avec des sujets qui, pour vous, vous semblent importants. Regardez aussi la position de votre Jupiter natale, qui est le maître du signe du sagittaire, surtout s'il est en aspect avec Mars. Merci beaucoup pour votre écoute, et à très vite.